... Bon week-end chez vous, en notre compagnie, le sommaire dans cette rétrospective. Les évêques à la recherche de plus d'inclusivité. Ce vendredi, les prélats catholiques s'y sont rendus à la primature pour rencontrer le Premier ministre. Il a été question de convaincre Kostami Badibanga et un groupe de signateurs du 10 octobre de signer l'accord du centre interdit de Cézanne. Le Premier ministre a été ouvert dans les échanges, mais pas question de signature pour l'instant. Et puis, effondré depuis le 3 janvier 2017, le pont Simliki, jeté sur la rivière du même nom, dont l'axe Béni-Kassindi doit être reconstruit dans un délai de 15 jours. Une instruction du chef de l'État au gouvernement central qui doit mobiliser les moyens quant à ceux. Et enfin, 58 ans sont passés depuis les émeutes du 4 janvier à la place Imkham. Aujourd'hui encore, les témoins se souviennent de ce soulèvement populaire des militants de la Bacour, rejoint par les supporters déçus de l'ASV Club. Un soulèvement qui a causé plus d'une cinquantaine de morts de tristes mémoires, mais a su emmener l'air d'ici dans son indépendance. Après avoir rencontré les jeudis 5 janvier le MLC et le Front pour le respect de la Constitution, les évêques de la Sainte-Côte ont poursuivi leur consultation avec le Premier ministre Samir Badibanga, ce vendredi à la primature. Au menu de leur discussion, l'accord du 31 décembre. Il a été question de convaincre l'actuel Premier ministre et le groupe de signataires de l'accord du 12 octobre, dont José Makila et Jean-Lucien Boussa, a signé le compromis politique du centre interdiosésain. Mais aussi, les évêques ont rencontré le Premier ministre Samir Badibanga pour lui faire connaître l'évolution de l'accord du 31 décembre. Selon un représentant de la Sainte-Côte, le Premier ministre signera l'accord, même s'il n'en a pas été directement question lors de l'entretien. Les évêques n'ont pas non plus abordé avec Samir Badibanga la question de sa démission qui permettrait notamment qu'un Premier ministre du Rassemblement soit nommé à la primature comme le stipule l'accord du 31 décembre. Signalons aussi qu'une délégation de la CENI s'est rendue à la primature ce vendredi pour discuter de la modalité pratique de l'application de l'accord politique qui prévoit que la CENI devra organiser les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales d'ici fin 2017. Le Premier ministre Samir Badibanga et un groupe de ministres issus de l'opposition signateur de l'accord politique du 18 octobre 2016 vient de créer leur plateforme politique de nommer « Opposition signateur de l'accord OBSA en sigle ». Les sociétaires de cette plateforme entendent obtenir des correctifs de l'accord politique signé le 31 décembre dernier autour de la CENCO. Ils rejettent d'emblée cet accord qu'ils disent taillé uniquement sur les revendications du Rassemblement. L'OBSA estime en effet que ces textes font trop la part belle au Rassemblement qui a raflé la grande majorité de postes de responsabilité, notamment la Prémature et les comités de suivi de l'accord du centre interdiosésain. Le leader de ce nouveau regroupement politique prévient que si la CENCO ne prend pas en compte la revendication, cet accord n'engagera pas le peuple congolais. De sources proches de l'OBSA rapportent que plusieurs responsables de partis politiques signent déjà leur adhésion à cette nouvelle plateforme dont la sortie officielle est annoncée pour bientôt. L'accord du centre interdiosésain est un élargissement de l'accord du 18 octobre signé à la cité de l'OIA. C'est ce qu'a dit Lambert Mende, les porte-parole du gouvernement, lors d'un point de presse lundi 2 janvier à Kinshasa. Selon Lambert Mende, en ce qui concerne leur fonctionnement, les parties prenantes aux négociations du centre interdiosésain ont tenu au cirque respect des dispositions constitutionnelles. Il est donc impropre, selon lui, d'affirmer que ce sont des négociateurs qui ont autorisé le président Kabila à rester au pouvoir jusqu'à fin 2017. Si donc quelqu'un a autorisé les institutions et leurs animateurs à demeurer en fonction, ce ne sont pas les négociateurs, mais bien les souverains primaires, qui est le peuple congolais, a-t-il dit. Il a par ailleurs regretté que les consensus dégagés à l'issue de ces négociations directes organisées par la SINCO n'aient pas rencontré les grèves fondamentaux de l'accord de la cité de l'Union africaine. Ce, dans la mesure où une frange importante de l'opposition n'a pas apposé sa signature sur le texte final de la nuit des 100 sylvestres. Il demeure donc, selon Lambert Mende, un sérieux problème d'inclusivité de l'accord du 31 décembre 2016. L'accord conclu et signé ne règle donc pas tous les problèmes des fonds, car le travail n'est pas achevé à marteler le porte-parole du gouvernement. Plusieurs voix s'y sont levées pour prendre acte de conclusion de l'accord du centre interdiosésain de Kinshasa, intervenu dans la nuit du 31 décembre 2016. Parmi elles, le chef de la diplomatie française déclare avoir appris avec satisfaction la signature de l'accord politique entre le pouvoir et l'opposition de la RDC. Jean-Marc Hérod écrit dans un communiqué publié le dimanche 1er janvier 2017 que cet accord contient les éléments d'une sortie de la crise politique et institutionnelle que connaît la RDC. Appelant les signataires de cet accord et les partis engagés à respecter leurs paroles, le ministre français des Affaires étrangères rend hommage aux évêques et aux équipes de négociateurs de la Conférence épiscopale nationale congolaise pour le travail abattu. Pour Frédérica Mogherini, la haute représentante pour les Affaires étrangères de l'Union européenne doit permettre le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De son côté, Maman Sidikou, représentant du secrétaire général des Nations unies en RDC, félicite la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, la société civile et l'ensemble de la classe politique congolaise pour leur sens de responsabilité qui a permis d'obtenir l'accord du 31 décembre 2016. L'inclusivité souhaitée a permis d'avoir un consensus plus large, mais le travail doit continuer à poursuivir ce haut fonctionnaire des Nations unies. Maman Sidikou a par ailleurs ajouté que la mise à jour du fichier électoral doit se poursuivre avec le soutien logistique et technique de la Monusco. Les acteurs politiques et la population devront donc s'engager résolument à créer un climat favorable aux élections libres, justes et crédibles, a conclu le patron de la Monusco. Les retombées de l'accord politique, signées le 31 décembre 2016, sous la bonne office de la Conférence épiscopale nationale congolaise, SENCO en cycle, se font déjà sentir. En ce qui concerne la libération des prisonniers dits politiques, seulement quatre détenues politiques, parmi les sept cases emblématiques mises à la disposition de la SENCO, ne seront plus poursuivies par la justice congolaise. Il s'agit donc de Antipas Mboussénia Moussi, Roger Lumballa, Floribère Anzoulouni et Moïse Monidela. Selon Georges Kapiamba, président de l'association congolaise par l'accès à la justice et membre de la commission de hauts magistrats chargée d'examiner les cases emblématiques des prisonniers politiques, ces personnes concernées sont actuellement libres de leur mouvement en RDC dès la semaine prochaine. Le président de la CAGE a aussi ajouté que l'annonce des quatre cas déjà traités parmi les sept a été faite par le ministre de la Justice au dialogue. Par contre, d'autres prisonniers politiques n'ont pas bénéficié de cette libération, principalement l'ex-gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, Ejen Diomidongala et Jean-Claude Mouyambo, dont les soucis judiciaires émanent de particuliers et non de l'État. Il importe de noter qu'après deux jours de la signature du compromis politique par la Senko, Roger Lumbala, président du parti d'opposition RCDN, a annoncé son retour au pays cette semaine. Rappelons que l'opposant était accusé d'avoir participé à une insurrection armée, des suites de laquelle ce dernier a été contré de vivre à l'étranger depuis plusieurs années, fuyant la justice congolaise. En outre, Roger Lumbala s'est dit satisfait et content que la majorité élargie de l'opposition et les autres se soient penchés sur son cas afin qu'il soit finalement amnistié. Coup de teneur au Palou, Daniel Mkoko Samba a annoncé ce jeudi 6 janvier 2017 avoir quitté le parti guizéniste. L'ancien premier vice-ministre en charge du bidet l'a annoncé personnellement sur sa page Facebook. Pour de raisons de convenance personnelle, j'ai démissionné du Palou, a-t-il écrit avant de faire savoir qu'il va désormais poursuivre son action dans les affaires publiques en toute liberté. Je publierai incessamment sur cette page et sur celle du Club Congo émergeant mes réflexions profondes sur le devenir de notre cher pays. A encore fait savoir Mkoko Samba et a aussi remercié tous ceux qui l'ont soutenu jusque-là et ceux qui continueront à le faire. Professeur d'économie à l'Université de Kinshasa, Daniel Mkoko Samba avait d'abord été directeur du cabinet du Premier ministre Adolfo Muzito avant de devenir vice-premier ministre en charge du bidet dans le premier gouvernement Matata Ponyo. Présenté comme technocrate, Mkoko Samba a fait ses études universitaires aux universités d'Oïta et de Tsukuba au Japon. C'est à 11h selon des sources locales qu'est Gabriel Kungwaku Mwanza et tarifé au parquet général de Lubumbashi pour sa première audition, accompagné de quelques membres de sa plateforme et de ses avocats ce 5 janvier. Pour la circonstance, un dispositif sécuritaire était mis en place avec des éléments de la police nationale congolaise déployés dans tous les périmètres du parquet. Près de 10 heures ont suffi pour cette première audition tenue à huis clos. Selon ses avocats, l'audition s'est passée dans une atmosphère détendue. Ils ajoutent notamment que Gabriel Kungwaku Mwanza dit faire confiance à la justice et de leur côté, il continue d'éclamer l'innocence de leur client face aux faits lui réprochés. Rappelons qu'il y a d'ici là quelques jours, par vote des députés provinciaux, l'ensemble provinciale du Haut Katanga avait lévé l'humilité parlementaire du député provincial Gabriel Kungwu afin de lui permettre de répondre à l'enquête judiciaire ouverte à sa charge par le ministère public. 12 députés sur un total de 22 qui comptent l'hémicycle avaient voté oui au cours d'une plénière à huis clos. Gabriel Kungwu Mwanza, ancien président de l'ensemble provinciale de l'ex Katanga et coordonnateur du rassemblement de l'opposition du Haut Katanga, est accusé d'outrage aux présents de la République suite suite aux propos ténus lors d'une conférence de presse à Lubumbashi. L'audition est clôt, pour le moment Gabriel Kungwu est libre en attendant que le parquet approfondisse les enquêtes. Après des affrontements survenus entre militaires et militiais des Kamwinans-Sampo dans les Kassaïs centrales, le calme est actuellement revenu dans la cité des Tchiboulou, c'est suite au contrôle de l'armée nationale congolaise dans cette partie du Kassaïs centrales. Ces combats avaient causé la mort d'un policier et d'un militien, a affirmé le source militaire de la place. Ces derniers indiquent aussi que ces soldats de la milice avaient entouré la ville mercredi vers 11h à l'heure locale et lorsque le force de l'armée de la RDC avait fait leur entrée dans la ville vers 23h, ces miliciens n'y étaient plus. Cependant, le colonel Medar Onema, commandant des districts de la police nationale à Tchiboulou, a été victime de pillages et d'un incendie de maison causé par ces miliciens des Kamwinans-Sampo qui étaient à sa recherche. Certains de ses collègues de l'unité d'intervention rapide sont aussi recherchés par ces miliciens des Kamwinans-Sampo. Le pan Semlik jeté sur la rivière du même nom, sur l'axe Beni Kassindi, dans la province du Nord-Kivu, va bientôt être reconstruit. Le président de la République a en effet instruit le gouvernement central de réunir le moyen de reconstruire dans un délai maximal de 15 jours ces pans qui s'étaient fendrés mardi 3 janvier dernier au passage d'un gros camion avec remorque qui venait du port kenyan de Mombasa via l'Ouganda. Au terme d'une visite d'évaluation effectuée sur le site du DRAM par le gouvernant Julien Paloukou-Kahongia, il a été établi que l'écroulement de ces pans a été causé par un surpoids du camion qui avait à son bord plus de 120 tonnes de marchandises, soit le double du tonnage déclaré. Julien Paloukou a présidé une réunion d'urgence avec les techniciens de l'office de route pour définir le mécanisme de remise en état dans un délai record de cet ouvrage long des 63 mètres. Il est jeté sur un axe routier des grandes importances qui approvisionne aussi bien le Nord Kivu que l'ancienne province de l'Equateur et l'ancienne province orientale. L'axe Kassindi constitue en effet le deuxième poste d'entrée et des sorties du trafic commercial entre l'est de la RDC et l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Le 5 août 2016, lors de son séjour au Nord Kivu pour suivre la situation sécuritaire à Béni, le président de la République avait visité ses ponts construits dans les années 50, qui s'est trouvé déjà dans un état puté, état suite à sa vieillesse, au manque d'entretien et à l'intensité du trafic routier. Il avait alors instruit le ministre de Ziteper, qui était dans sa suite, pour que le travaux de réhabilitation et de modernisation y soient effectués dans le bref délai. C'est les 4 janvier 1959 à Kinshasa, appelé Léopoldville à l'époque, que les aimés t'ont éclaté après que les autorités coloniales ont interdit le meeting prévu à l'UMCA par le parti politique à Baco. Le manifestant, déçu par cette interdiction, a rencontré sur leur chemin de retour les supporters de Veclub, déçus par la défaite qu'avaient connue leurs joueurs face à la formation sportive Mikado, une équipe de Sabena, la compagnie belge, au stade Tata Raphael. Cette jonction a entraîné de révoltes populaires et sociales spontanées, appelées Emeut du 4 janvier 1959. Cette révolte, qui marque une étape décisive dans l'histoire de la RDC, a duré trois jours avec une répression violente, faisant au moins 49 morts d'après les bilans officiels, alors que la Baco parlait d'une centaine. Grâce à cette date, le pouvoir colonial a dû prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde et que les Congolais l'ont manifestée. Pour le conseil exécutif de l'IMCA, 58 ans après ces Emeut, une année de jubilé a été lancée en vue de commémorer la 70e année de la place IMCA. Une occasion pour le président de l'IMCA, Jimmy Matoulou, de brosser l'historique de l'IMCA en présence de la ministre de la Jeunesse et une cession à la nouvelle citoyenneté. Magui Kiala a, à son tour, établi le parallélisme entre cette double cérémonie. Comment s'interdit de jeter de fleurs à cette organisation qui a accompagné la collectivité pendant une trentaine d'années dans le secteur du social, des infrastructures, de relèvement de mers, ainsi que la scolarisation formelle et l'alphabétisation fonctionnelle en faveur de jeunes gens. Dans la santé, la lutte contre le chômage et la valorisation du patrimoine agréé. La journée du 4 janvier 1959 sera de cette façon à la base du déclenchement de la conquête de l'indépendance qui finalement est intervenue une année et demie après, soit le 30 juin 1960. Cette commémoration est donc célébrée tous les 4 janvier en RDC en souvenir de ces vaillants hommes qui y ont perdu la vie et qui demeureront pour le Congolais les déclencheurs de l'ère indépendance. A l'âge de 17 ans, il a été témoin des événements du 14 janvier 1959, date inoubliable pour lui, qui devait répondre à l'invitation du dimanche 4 janvier 1959 lancée par le président Kassavoubou pour la technique du muting. J'avais 17 ans, ce qui s'est passé ici à Eumica, on attendait le rendez-vous qui était fixé depuis vendredi. Alors c'est pour répondre à l'invitation de M. Kassavoubou le dimanche, le 4 janvier à 14h. On était ici toute une foule, tout qu'une salle, nous étions ici. Alors on attendait l'arrivée de Kassavoubou. Kassavoubou qui nous arrive tout justement à 15h. Car le banque Kassavoubou vote le meeting et il ne doit pas donner ce meeting. Le gouverneur Michel Tordère a refusé de ce meeting. Alors la population dit que nous nous attendons, presque tout le monde réclamait à Kassavoubou. Kassavoubou, roi, 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 roi. Kassavoubou, roi, 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 roi. Et c'est pendant qu'au stade, il y avait le match Vita Krib plus Mikado, une équipe de Sabena ici. Alors, ils sont partis avec un score lourd, trois bis à zéro. Alors, les gens, la majorité comme ici à Kinshasa Vita Krib, ils sont descendus ici en colère. Ils nous ont trouvés. Et puis, moi, personnellement, j'ai vu des hommes, des hommes, soi-disant, sont de Maguedon. Je les avais vus seulement derrière. Vous ne pouvez pas fixer leur face. Ils prenaient, parce qu'au bout qu'on m'a vendu, il y a des électriques pour barrer la route. Moi, la police, M. Tordaire, avait envoyé un commissaire qu'on appelait Drinks. M. Drinks est venu, c'est pour s'emparer, ne soit des gens. Alors, les amis qui ont monté vers Bongolo, il y avait un magasin là-bas, un dépôt, pardon, de la prémisse. Ils sont allés casser le dépôt, ils commencent à piller des boissons, tout ça. Les gens s'en saoulaient. Vous avancez, progressez un peu, il y avait un magasin qu'on appelait Blanche Pitot. Alors, ces blancs-là, ils étaient tout juste au plafond. Ils tuyaient les gens. C'est lui qui a beaucoup tué les gens à cette époque. Quitté ici, nous avons pris Casa Vobo. On les dépose chez lui à la maison. Sa femme a pris un saut d'eau, il nous a franqué de l'eau. Voilà, mon mari, comment il est revenu. Nous l'avons pris nous-mêmes et dit qu'il allait me déposer, c'est l'abbé Jean Loya, à Mouvena. Notons que ces événements ont marqué une étape importante dans la session de la RDC à sa souveraineté nationale. Deux buts à zéro en faveur de l'Ions indomptables du Cameroun. Tel le score final de la rencontre amicale de ce jeudi 5 janvier entre le Leopard de la RDC et l'Ions indomptables du Cameroun. Une rencontre en prévision de la Coupe d'Afrique de Nation Gabon 2017, jeu au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. Les Leopards feront leur entrée en compétition le 16 janvier à Oiem au Gabon face au Lyon de la classe du Maroc. Signalant que c'est après cette rencontre que le cause de l'équipe nationale congolaise, Florent Ibengué, dévoilera la liste définitive de 23 sélectionnés pour la Cannes Gabon 2017. L'on notera une grande absence lors de cette compétition, celui de Yannick Boulassier, l'international congolais évoluant au milieu de terrain à Everton en Angleterre, qui a été victime d'une blessure au genou le 4 décembre dernier lors d'un match du championnat anglais contre Manchester United. Il lui faut une deuxième intervention chirurgicale, il pourra donc être absent des terrains pendant une année, selon l'entraîneur de son club, Ronald Koeman. Une physiate dans une boîte de nuit à Istanbul, dans la nuit du samedi au dimanche 1er janvier, a fait au moins 39 morts et une soixantaine de blessés. Cette attaque a été revendiquée le lundi dernier par l'organisation Etat islamique, qui estime que la Turquie s'est doublément exposée en intervenant en Syrie. Une situation qui met en but la Turquie à la fois à l'organisation djihadiste et aux milices kurdes du PID. La Turquie s'est donc exposée à un double péril, le premier et celui des attentats perpétrés sur son sol par l'organisation Etat islamique, notamment celui de ce week-end. Le second péril par contre est constitué des représailles du PKK et de la rébellion kurde de Turquie actuellement en guerre contre Ankara. Pour rappel, plusieurs personnes célébraient le réveillon du Nouvel An lorsqu'un homme armé d'un fusil d'assaut a ouvert le fait sur la foule, métrayant les personnes de façon aveugle. Quelques jours avant, les autorités turques ont annoncé avoir déployé des 7 policiers dans Istanbul pour encadrer les festivités du Nouvel An. Mais ces précautions n'ont pas suffi pour prévenir cette ultime attaque merturière qu'a connue le pays. Interdiction de l'importation de viande de porc venant de Belgique en République démocratique du Congo. Une mesure préventive selon Aimé Boudji, ministre congolais du Commerce extérieur, qu'il a annoncé mercredi 4 janvier à Kinshasa. Ce produit serait impropre à la consommation, a expliqué le ministre. C'est avant tout l'Union européenne à travers un communiqué qui aurait alerté sur la présence d'un composant chimique dangereux dans une cargaison de viande qui aurait pu transiter par la Belgique en direction de l'Afrique centrale notamment. Cette alerte a été examinée au niveau de la commission spéciale du gouvernement dénommé sanitaire-phytosanitaire. C'est grâce aux recommandations issues de cet examen que le ministre du Commerce extérieur Aimé Boudji a instruit les services spécialisés dans l'OCC et la DGDA de ne pas faire entrer cette marchandise en RDC. Si une chose est de prendre une telle mesure salutaire pour la santé des Congolais, une autre est d'éveiller à ce que la mesure prise soit de stricte application. Comment l'Office congolais de contrôle OCC et la Direction générale des douanées à Kinshasa, DGDA, compte-t-il opérationnaliser ces instructions ? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, car cela ne tienne la RDC et jusque-là épargnée de cette cargaison. Merci d'avoir suivi cette retrospective. Bonne année 2017.